Le shirk est tout simplement le pire péché en islam. Par shirk, on entend l'association à Allah, par une personne, une chose ou une divinité. Il peut revêtir plusieurs formes, comme l'adoration directe d'une chose ou d'une personne, que la personne choisirait par ignorance d'adorer. Que ce soit attribuer des droits ou des pouvoirs à quelqu'un ou à quelque chose, alors que seul Allah en est capable, ou encore d'aimer une personne ou lui attribuer un statut, au point qu'on la considère comme une divinité. Il est réparti en deux catégories, le shirk majeur et le shirk mineur. L'un moins grave que l'autre, mais extrêmement dangereux, car il mène au plus grand des péchés. Beaucoup de nos jours commettent du shirk sans le savoir et sans se demander si ce qu'ils font est haram ou bien légiféré. Dans le shirk majeur, on parle de sacrifice envers des sorciers, qui dans certaines régions sont ancrés dans les traditions. Le fait de chercher la protection envers des choses ou des personnes qui ne changeront rien à notre situation, ou attribuer des pouvoirs ou des capacités à des personnes considérées comme saintes. Ce qui est catastrophique avec ce péché, c'est qu'en plus d'être une énorme injustice envers Allah, cela pulvérise et annule toutes les bonnes actions. Et celui qui tombe dans cela doit alors renouveler sa foi. A nous de faire en sorte de nous éloigner du shirk majeur, en connaissant toutes ses formes et en nous éloignant de ceux qui en rapprochent. L'autre forme de shirk, elle aussi extrêmement répandue, est le shirk mineur, qui n'a pas la même gravité que le shirk majeur, mais qu'on ne peut pas non plus négliger, pour ainsi éviter de nous égarer. Parmi la multitude de choses qui mènent au shirk, on pointera ici l'ostentation, qui de nos jours, vu comment les gens font attention au regard des autres et aux réseaux sociaux, est en constante propagation. Sur cette vidéo qui a beaucoup fait parler, on voit un frère qui marche devant la Kaaba, et qui a l'air de profiter de son moment. Les gens dans les commentaires ont immédiatement crié à l'ostentation, le frère a ensuite publié une autre vidéo en réponse à l'ancienne, en précisant qu'il ne se filmait pas pour se montrer, mais simplement pour profiter de l'instant. On remarque que malheureusement de nos jours, les actes d'adoration sont souvent gâchés par la peur du regard des autres, ou bien à cause des réseaux sociaux. Les gens se filment lorsqu'ils vont faire leurs prières lorsqu'ils vont à la mosquée, pendant le Jumora, ou pendant les plus minimes de leurs actes d'adoration. Imaginez-vous si à chaque fois que quelqu'un priait la nuit, il sortait son téléphone en filmant son tapis. Si chaque personne qui donnait de l'argent aux mendians devant la mosquée sortait son téléphone avant de leur donner, ou si pendant que les gens font leur tawaf, ils soient absolument tous en train de filmer. De nos jours, les gens filment tout, et racontent absolument tout, au point qu'une personne qui ne les connaît pas, n'a qu'à aller sur leur profil pour voir toute leur vie. Vacances, nouvelles maisons, enfants, bonnes nouvelles, et même les accidents. Certains ressentent comme une obligation de filmer absolument tous ces moments. Par contre, si cela est fait avec sagesse et en ayant une bonne attention, cela ne peut être que bénéfique si cela entraîne la réalisation d'autres bonnes actions. Pour le cas de la Mecque, les gens se filment tellement lorsqu'ils sont à la Carba ou à la mosquée, qu'il a récemment été interdit de se photographier dans les lieux sacrés, sous peine de voir l'appareil ou la photo confisquée. Agissons avec sagesse et pensons aux conséquences de nos actions, car la personne qui agit par pure ostentation ne recevra pas la moindre récompense de la part d'Allah au jour de la résurrection. Au contraire, il dira aux gens qui agissaient avec ostentation, « Partez vers ceux pour lesquels vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas, et voyez si vous trouvez auprès d'eux une récompense. » Une personne qui aurait simplement voulu prendre en photo la Carba ne sera plus en possibilité de le faire à cause de la récente interdiction, et cela sera peut-être la faute de quelqu'un qui l'aura fait avec ostentation. Mais dans cette histoire, on peut également se rappeler d'autres choses. En islam, on ne juge pas de ce qu'Allah fera de la personne ou de sa place finale au jour de la résurrection, mais surtout de l'action en elle-même. Allah nous permet de juger les actes commis sur terre entre nous au travers de sa loi et selon les choses apparentes, c'est-à-dire les choses que l'on voit. Et donc les choses bonnes ou mauvaises qui n'auront été vues par personne recevront leur pleine récompense de la part d'Allah. Ce n'est pas à nous, simple être humain, de dire si le cœur de cet homme est bon, ou s'il est malsain, mais de plutôt conseiller avec sagesse lorsqu'on constate un mauvais comportement. C'est d'ailleurs ce que nous relate la vie du prophète, car dans un hadith, le prophète envoyait un détachement de croyants vers une tribu à Juhayna. Le compagnon Oussama ibn Zaid qui en faisait partie a affronté des polythéistes, jusqu'à prendre le dessus sur l'un d'eux. Au moment où c'en était presque fini pour lui, il s'écria La ilaha illallah. Le médinois qui accompagnait Oussama épargna l'homme. Mais Oussama qui ne le crut pas, le transperça de sa lance. Ce récit arriva jusqu'aux oreilles du prophète Aleyhissalatouussalam, et lorsqu'Oussama fut auprès de lui, il lui dit « L'as-tu tué après qu'il ait déclaré qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah ? » Le compagnon répondit qu'il ne l'avait dit qu'afin d'éviter la mort et d'être épargné grâce à cette parole. Le prophète Aleyhissalatouussalam réitéra sa question « L'as-tu tué après qu'il ait déclaré qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah ? » Et dans une version du hadith, le prophète Aleyhissalatouussalam lui demanda alors « As-tu ouvert son cœur pour savoir s'il l'a dit sincèrement ou non ? » Et le compagnon poursuivit en disant « Il ne cessa alors de me le répéter, au point où je souhaitais n'avoir embrassé l'islam qu'en ce jour. » En témoignant de ce genre d'événement et en connaissant ses récits, on se doit de connaître le juste milieu dans notre religion et trouver un équilibre entre douceur, fermeté et ainsi éviter l'exagération. Évitons au maximum l'ostentation pour ne pas finir comme les trois premières personnes jugées par Allah au jour de la résurrection. Réfléchissons avec sagesse pour toujours recevoir la pleine récompense de nos actions, corriger nos intentions et nous éloigner de l'ostentation. « Util de ceux qui disent qu'ils bénissent dispar un' mood dont on ne se Apacheув et ils ne produirentont pas à eux, sans peur, sans peur qu'ils se produissent moins قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين شكرا